Salut à tous ces sacs j'espère que vous allez venir ce week-end j'ai eu l'idée enfin quelqu'un me l'a suggéré aussi en privé de faire un top 3 des smartphones entre 200 et 250 euros bah du coup je vais le faire alors c'est à cause du fait que je suis l'heureux propriétaire d'un honor 9 flight qu'à l'époque j'avais payé 195 euros et des poussières avec un support pour mettre dans la voiture un support magnétique et une batterie externe donc c'était pas cher du tout faut savoir que le honor 9 flight quand il est sorti il valait 229 euros pour remettre les choses dans son contexte évidemment pour pouvoir comparer donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais ce petit top un petit peu comme ça alors ce top n'est pas du tout dans un ordre précis voilà je tiens à le préciser il n'y a pas d'ordre du meilleur au moins bon du plus cher au moins cher non c'est il ya ces trois smartphones que j'ai pris trois bons smartphones entre 200 et 250 euros plus je 250 euros c'est peut-être un peu overkill vous allez voir parce qu'il n'y a aucun smartphone qui vaut 250 euros mais bon alors on commence avec le real me 5 pro alors je vous le dis c'est majoritairement des constructeurs chinois voilà qui parce qu'il n'y a aucun constructeur américain ou quoi qui peut aligner des tarifs pareils sur le tel smartphone c'est impossible le real me 5 pro il dispo pour moins de 200 euros tous dépendent de vous le trouvez évidemment il ya des sites qui vont vous vendre à plus de 200 euros il y en a d'autres qui vont vous vendre à moins de 200 euros en promotion ou en vous offrant des trucs à côté c'est un smartphone qui a un écran de 6,3 pouces ips et c'est un smartphone qui a de très bonnes finitions très bien construit pour moins de 200 euros ça c'est vraiment un truc de ouf on a du verre devant on a du verre derrière on a des bords arrondis si vous voulez à l'arrière le dos les bords sont arrondis ça permet d'améliorer un petit peu la prise en main on a un capteur d'empreintes digitales à l'arrière ça pour le prix c'est génial à l'avant on a un petit capteur photo frontal qui est intégré sous forme de gouttes d'eau c'est à dire qu'en haut de l'écran c'est juste un petit un petit zingoui là un petit truc vous l'appelez comme vous voulez mais c'est tout petit il ya le capteur photo qui est intégré dedans et c'est tout c'est pas comme sur les iphone où il ya une grosse encoche qui est assez visible et qui est assez j'ai pas envie de dire moche mais bon on s'y est habitué mais quand même c'est un peu prohibitif là le truc l'écran recouvre 84% de la face avant du téléphone c'est à dire qu'on a des bords assez fin la seule grosse bordure qu'il ya sur ce téléphone c'est en bas la bordure du bas voilà sinon tout le reste c'est des bordures assez fines c'est quasiment un écran borderless bon ça c'est pour les termes commerciaux alors le dos de ce téléphone est très joli parce qu'il ya des formes géométriques dans le verre et ça fait des reflets changeants en fonction de la lumière c'est à dire que ces formes géométriques en fonction de l'inclinaison du téléphone que vous donnez vous avez des effets lumineux c'est très joli c'est fallait y penser au niveau des connectiques et ben on a les classiques 1 usb c'est classique entre guillemets usb c'est prisme jack en 3,5 mm le saint graal bordel le téléphone peut accueillir et ça c'est pas mal deux cartes nano sim plus une carte micro sd en même temps c'est à dire vous pouvez avoir vos deux nano sim et la micro sd en même temps ça vous permet d'avoir deux lignes téléphoniques et d'étendre votre mémoire en même temps rigolez pas parce que des téléphones c'est pas possible par exemple le honor no flight ce n'est pas possible vous êtes obligés d'enlever obligatoirement une carte sim pour mettre une carte sd à la place vous pouvez mettre deux sim ou une seule pardon une seule je vais vous faire un fuck c'est bizarre une seule sim et une carte sd vous pouvez pas mettre deux sim et une sd en plus c'est pas possible à ce prix là évidemment il n'y a pas de certification ip et la certification ip c'est l'étanchéité du téléphone en rond donc vous pouvez pas faire ce pisse plat plouf dans la flotte rassurez vous c'est pas pour trois gouttes de pluie que votre téléphone va exploser si vous êtes dehors qui pleut ça va bon évitez quand même de rester trop longtemps sous la flotte mais il va pas exploser votre téléphone la prise jack la sortie son du téléphone est de plutôt bonne qualité très peu de distorsion dans le son un volume sonore qui est correct pour le prix c'est vachement bien par contre là où ça se gâte c'est le haut parleur du téléphone déjà il y en a qu'un il est situé sur la tranche en bas du téléphone et en plus de ça il n'est pas très bon c'est cet haut parleur forte tendance à la saturation quand on pousse le son il ya de la distorsion enfin c'est vraiment un haut parleur qui va vous dépanner pour quand vous passez des appels en haut parleur mais après pour le reste il n'y a pas grand chose donc là ouais c'est bien dommage le haut parleur qui est pas de bonne qualité là c'est un peu chaud quand même alors parlons de l'écran maintenant c'est un écran ips de 6,3 pouces comme je vous avais dit juste avant il affiche une résolution de 2340 par 1080 oui je regarde mon papier c'est obligé parce que des données pareil ça fait une densité de pixels de 409 pixels par pouce alors dans l'ensemble l'écran est plutôt bon il affiche une colorimétrie plutôt correcte rien d'exagéré rien de transcendant et pour le prix d'ailleurs c'est très bien donc ouais l'écran plutôt de bonne facture au niveau des performances le téléphone dispose d'un processeur snapdragon 712 huit coeurs c'est énorme c'est à dire que mon pc derrière il a aussi huit coeurs donc ça vous donne un ordre d'idées de la puissance du truc attention le nombre de coeurs c'est pas la puissance du processeur c'est en fait ça va servir surtout quand vous faites du multitâche en parlant de multitâche le téléphone est équipé de 4 giga de ram ça lui permet de pas trop souffrir sur le jonglage des applications si vous avez plusieurs applications ouvertes vous pouvez les laisser tourner et jongler de l'une à l'autre assez facilement sans qu'il y ait de ralentissement ça c'est plutôt pas mal et les jeux sur ce sur ce smartphone il passe plutôt pas mal aussi pour moins de 200 euros c'est pas mal les jeux tourne sans trop de contraintes donc ouais franchement pas mal sur les jeux là on est pas mal alors maintenant on va parler un petit peu de la photo sur ce téléphone puisque le smartphone ne dispose pas moins de quatre capteurs photo à l'arrière juste à l'arrière genre il ya quatre capteurs photo à l'arrière c'est n'importe quoi alors évidemment vous avez un capteur pour les algorithmes tout ce qui fout derrière plan tout ça et les trois autres capteurs servent réellement pour faire des photos alors je pense qu'un capteur normal un capteur grand angle et peut-être un capteur portrait ou un truc dans le style et ben là malheureusement quatre capteurs photo ça sert pas grand chose puisque le rendu photo est plutôt moyen sur ce smartphone surtout en basse luminosité alors c'est pas étonnant d'ailleurs parce que les smartphones ont des tout petits capteurs donc en basse lumière c'est juste pourri il faut vraiment qu'il ya de la lumière donc en basse lumière vous allez avoir un rendu complètement lissé parce qu'en fait le téléphone va pousser les iso comme un malade je crois que c'est plus de 5000 iso enfin c'est n'importe quoi franchement c'est donc le rendu sera complètement lissé il n'y aura plus aucun détail sur sur la photo et cela dit rien de catastrophique c'est juste bof bof c'est moyen quoi au niveau de la batterie et ben on a une très grosse batterie sur ce téléphone ouais vraiment très grosse en utilisation modérée ce smartphone est capable de tenir trois jours trois jours de fucking autonomie alors encore une fois c'est des tests qui ont été faits en laboratoire donc ça représente pas vraiment la réalité sachez que la batterie plutôt grande donc il ya une bonne autonomie sur ce smartphone sans aller dire qu'il ya trois jours d'autonomie faut peut-être arrêter un peu le délire en conclusion c'est un très bon smartphone que vous pouvez trouver pour moins de 200 euros dommage que la photo soit un petit peu négligée sur ce sur ce téléphone et que le haut parleur soit pas tip top non plus mais sinon le reste la bonne construction voire bon smartphone pour tout ce qui est jeu multitâche tout ça ça marche très bien le deuxième smartphone je vais vous citer ici c'est le oppo a9 2020 alors c'est le nouveau modèle du oppo a9 parce qu'il y en avait un avant il était mis à jour tout simplement c'est un téléphone que vous pouvez trouver aux alentours des 230 euros pareil ça dépend où vous trouvez plus cher moins cher vous pouvez faire des affaires idem dans l'ensemble c'est un smartphone qui est plutôt bien fini on a un dos en verre voilà c'est ce qui se fait pas mal sur ces téléphones là on a des bords arrondis également on a senti que j'avais envie de bailler cette fois ci on a un écran de 6,5 pouces c'est très grand cet écran occupe 83% de la face avant du téléphone c'est pas mal pareil des bords fins on a un écran quasiment borderless le capteur photo à l'avant est également intégré en forme de gouttes d'eau en haut de l'écran il ya un petit une petite encoche toute petite avec le capteur photo à l'intérieur il ya également un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et oppo a décidé d'ajouter une reconnaissance faciale alors cette reconnaissance faciale elle est basée uniquement sur le capteur photo à l'avant c'est à dire qu'il n'y a pas de capteur infrarouge ou de truc qui projecte je sais pas quoi sur votre visage pour reconnaître les reliefs les machins la taille des yeux patati patater non c'est une reconnaissance purement j'ai envie de dire graphique c'est en gros comme là il ya ma vidéo il peut reconnaître le visage là donc évidemment ce prix là ça peut être un truc de fou la reconnaissance faciale vous avez également la possibilité d'insérer deux nano sim et une carte micro sd en même temps c'est comme le téléphone d'avant qui était le real me 5 pro vous pouvez le faire aussi sur le oppo a9 et ça c'est très bien si vous avez deux lignes téléphoniques et que vous voulez étendre votre mémoire on a du usb c on est une prise mini jack 3,5 mm le saint graal encore une fois il n'est pas étanche ça on sait alors on va parler un peu de la prise jack puisque sur ce smartphone malheureusement la prise jack est assez moyenne la qualité de son et c'est pas ce qui se fait de meilleur en fait en termes de distorsion tout ça et la puissance sonore est pas non plus oufissime donc faut faire attention sur la prise jack cela dit rien d'alarmant c'est pas parce que je viens de dire ça que la prise jack est pourrie elle est juste moyenne voilà alors par contre point fort du côté du haut parleur le son du haut parleur sur ce téléphone est très bon et pour cause on a tout simplement haut parleur stéréo voilà il ya deux haut parleurs sur ce téléphone la restitution du son via le haut parleur est plutôt bonne également on a assez peu de distorsion pardon c'est pour rattraper la prise jack c'est sûr alors au niveau de l'écran c'est un écran ips 6,5 pouces comme je vous ai dit au début d'une résolution de 1600 par 720 c'est à peine du hd plus ça fait une densité de pixels de 269 pixels par pouces c'est quand même moitié moins que le téléphone d'avant au niveau des performances le téléphone est équipé d'un processeur snapdragon 665 c'est du 8 coeurs il ya quatre gigas de ram alors pour le multitâche et ben c'est pas mal ça propose de bonnes performances dans l'ensemble encore une fois rien de surprenant mais vous pourrez tranquillement faire du multitâche sur votre téléphone sans souci et jouer à quelques jeux le téléphone est équipé de quatre modules photo à l'arrière dont le module principal qui fait 48 millions de pixels en 27 mm f1 8 alors je le f1 8 c'est très bien mais sur un capteur de smartphone je sais pas ce que ça donne et 48 millions de pixels expliquez moi je comprends pas de mémoire je crois que le panasonic lumix fz 1000 qui est en train de me filmer ici qui est un appareil photo bridge ben c'est un capteur 12 mégapixels quatre fois moins quoi alors que c'est tout à fait correct quatre fois moins alors du coup ben quatre modules photo appareil ça sert pas grand chose le rendu est un peu moyen c'est pas terrible surtout en basse lumière pareil tendance à lisser les photos à perdre des détails complètement c'est dû encore une fois à la taille des capteurs et surtout aux 48 mégapixels dans un tout petit capteur comme ça 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 bruit à mort vous avez une image qui est complètement granulé et où il faut il faut y aller un max sur l'intelligence artificielle pour que ça rattrape un petit peu mais même comme ça c'est non franchement le rendu est pas terrible donc encore une fois un smartphone moi qui avec un capteur photo à 48 mégapixels je ne l'achète pas voilà moi je ne l'achète pas je n'en veux pas tout simplement parce que la photo est pour une 48 mégapixels ça ne fait pas la qualité ce qui fait la qualité bien sûr c'est le nombre de pixels mais c'est tous les autres paramètres la taille du capteur l'ouverture le tout ça et ça les gens ils sont on est on simplifie en fait à l'extrême on se dit ah bah les mégapixels ça c'est la qualité non c'est la taille c'est pas la qualité oui je vous a un peu descendu sur la photo mais en même temps voilà quoi au niveau de la batterie excellente batterie mais vraiment là on est sur une batterie qui fait 5000 mAh c'est n'importe quoi c'est vraiment une batterie over clean en usage moyen vous pouvez atteindre les deux jours d'autonomie mais si vous vous en servez quasiment pas vous pouvez aller bien au delà voilà en conclusion dans l'ensemble c'est un plutôt bon smartphone toujours la photo qui pêche sur ce téléphone surtout sur celui ci parce qu'à cause du module 48 mégapixels faut arrêter les mecs c'est bon 48 mégapixels calmez vous quoi mais on a surtout un très bon rapport qualité prix dans l'ensemble et je vous rappelle son prix à environ 230 euros ça dépend de où vous le trouvez mais voilà pour le prix on peut pas tout avoir et enfin on va finir avec le xiaomi mi a3 c'est un téléphone qu'on trouve aux environs de 220 euros alors pareil vous pouvez trouver plus cher moins cher tout dépend de où vous l'achetez on est toujours sur des finitions correctes pour le prix on a un dos en verre on a un écran de 6,088 pouces alors on va dire 6 pouces parce que sinon on n'est pas 0,088 pouces près on a toujours une encoche en forme de goutte d'eau pour intégrer le capteur photo à l'avant ça se fait beaucoup ça sur les téléphones comme ça les téléphones chinois à 200 euros la petite encoche en haut ça se fait beaucoup alors par contre le taux d'occupation de l'écran n'est pas aussi élevé que les deux autres on a un écran qui occupe seulement 80% de la face avant environ donc ça occupe un peu moins la face avant c'est à dire qu'on a des bords qui sont un peu plus gros le capteur d'empreintes digitales et cette fois ci placé sous l'écran voilà et pas à l'arrière ou je sais quoi c'est vraiment sous l'écran c'est à dire vous mettez votre pouce sur l'écran et ça déverrouille votre téléphone alors par contre ce petit capteur d'empreintes sous l'écran ben je commence tout de suite il est très moyen alors évidemment on a du usb c'est on a une prise jack 3,5 mm saint graal oui je dirais toujours saint graal sur la prise jack parce qu'on est en train de la virer de partout et je voulais qu'on fasse comment pour brancher le casque alors on peut également mettre deux nano sim dans ce téléphone mais et ben cette fois ci on peut pas mettre de carte micro sd avec les deux nano sim vous êtes obligés d'enlever une nano sim pour pouvoir mettre une micro sd pour éteindre la mémoire voilà évidemment il n'y a pas d'étanchéité non plus sur téléphone alors sur la partie audio et bien la prise jack propose un très bon son très peu de distorsion très peu de déformation on a vraiment un son de qualité c'est vraiment un son de qualité supérieure par rapport à ce qui se fait habituellement pour ce prix à environ 220 euros mais le seul souci c'est que la puissance de sortie de la prise jack est faible c'est à dire pour peu que vous ayez un casque et qui demande une certaine puissance vous risquez d'être vite à saturation tout simplement donc vous poussez le son à fond et vous dites merde j'entends rien alors bonne surprise au niveau de l'écran l'écran c'est un écran oled oui un écran oled à ce prix là c'est alors par contre c'est de l'oled effectivement mais c'est plus un argument commercial parce que l'écran lui-même est pas terrible terrible en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis un écran oled avec une faible définition en expliquant que c'était pour économiser de la batterie mais c'est quand même bizarre parce que l'écran oled il consomme déjà beaucoup moins qu'une qu'un écran ips normal donc pourquoi ils ont bridé la résolution la vérité c'est surtout que ça coûte moins cher de faire des écrans oled avec une petite résolution voilà c'est tout donc l'écran une résolution de 1560 par 720 ça fait une densité de pixels de 286 pixels par pouce c'est un peu faiblard la colorimétrie de l'écran est plutôt moyenne comparé à ce qui se fait sur sur les autres téléphones donc de la part d'un oled c'est pas terrible l'écran est compliqué à utiliser en plein soleil parce que la luminosité est tout simplement pas assez fort par contre à l'inverse la nuit quand il fait noir la luminosité minimale de l'écran est trop fort donc attention aux yeux si vous utilisez le téléphone dans le noir ben ça lui fort au niveau des performances le téléphone est équipé d'un snapdragon 665 cette fois ci en dual core on a 4 gigas de ram alors le téléphone n'a aucun mal à jongler entre les applications vous voyez comme quoi le nombre de coeurs ça fait pas la performance donc sur le multitâche on est bon par contre sur les jeux ça se gâte un peu ce qui a été enregistré en moyenne c'est une moyenne de 37 images par seconde sur les jeux donc en fait les jeux tournent mais vous allez devoir faire des concessions sur les graphismes si vous voulez un peu plus de fluidité au niveau de la photo vidéo et bien on a des vidéos 4k mais pas en 60 images par seconde c'est que du 30 images par seconde à l'arrière du téléphone on a trois modules photo donc deux modules photo utilisable et un autre pour les algorithmes donc j'imagine qu'un module classique et un module grand angle le capteur principal de l'appareil photo fait 48 mégapixels pareil expliquez moi à quoi ça sert 48 mégapixels alors de base l'appareil photo est configuré à 12 mégapixels en fait l'appareil photo utilise une technologie qui s'appelle le pixel binning alors en fait le pixel binning qu'est ce que c'est eh ben en gros votre photo va sortir en 12 mégapixels mais l'appareil photo si vous voulez va utiliser les 48 mégapixels disponibles et il va fusionner les pixels c'est à dire qu'il va prendre deux pixels pour en faire un seul ce qui fait que la photo va pouvoir être plus lumineuse surtout bas en faible luminosité alors par contre les photos sont légèrement trop contrastées voilà donc ça c'est un problème de programmation interne du téléphone ça sort des photos qui sont un peu trop contrastées et en faible luminosité c'est une catastrophe parce qu'on a un rendu complètement délavé et lissé c'est à dire que les couleurs disparaissent quasiment c'est quasiment du noir et blanc et c'est on perd tous les détails de la photo et c'est hyper granuleux enfin bref c'est pas top vraiment basse lumière et ça c'est la faute au trop gros nombre de pixels du capteur 48 mégapixels sur un capteur de smartphone vous imaginez c'est n'importe quoi et c'est la même chose pour le capteur grand angle à l'arrière voilà c'est même rendu c'est pas terrible au niveau de la batterie alors on a une batterie un petit peu moins élevé mais qui est plutôt pas mal c'est 4030 milliampères heures peut tenir jusqu'à trois jours en usage moyen encore une fois c'est un usage de laboratoire donc en réalité on va dire une bonne journée et demi voilà sans trop de problèmes en conclusion c'est un bon smartphone pour le prix évidemment faut pas s'attendre à des miracles c'est bien que le capteur d'empreintes soit sous l'écran mais il déconne un peu et c'est aussi bien dommage que l'écran oled soit présent mais avec une si faible résolution est mal calibré l'écran on n'est pas du tout sur un écran bien réglé c'est dommage voilà donc c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de vous donner le maximum d'infos que je moi je pouvais avoir j'ai certainement oublié plein de trucs j'ai certainement dit des bêtises les commentaires sont ouverts ben justement profitez-en pour me corriger si j'ai dit des bêtises si vous avez un de ces trois téléphones ce serait intéressant aussi que vous fassiez un retour dans les commentaires voilà vous dites ce que vous en pensez vous n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait sur facebook twitter et instagram tout est dans la description n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et oui on a passé la barre des 1100 abonnés et quelques on est bientôt à 1200 donc ben allons-y on s'abonne c'est gratuit merci à vous encore de me suivre toujours aussi nombreux chaque semaine c'était seb on se retrouve la semaine prochaine dimanche à 18 heures comme tous les dimanches à 18 heures pour une nouvelle vidéo